Mes conseils mécaniques sur les organes de sécurité ont été contrôlés par un professionnel. Pour votre sécurité, ne vous fiez pas que aux avis présents sur internet si vous ne maîtrisez pas votre sujet. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va reprendre la préparation du ZX-6R pour sa version piste parce que j'ai un stage avec la Doradikas Rider School le 8 et le 9 octobre 2018 et il fallait au moins que je m'assure que la moto soit impeccable pour profiter à plein de balles du stage. Allez c'est parti ! Et on va commencer avec, pas le plus important, mais quand même il fallait le faire, remplacer l'échappement d'origine par un micron carbone pour simplement enlever tous les kata qu'il y avait à l'intérieur et avoir une meilleure sortie des gaz d'échappement. Donc, échappement micron seront achetés d'occasion à un membre du forum. Alors, si vous pensez que le son est moins fort avec le nouvel échappement, c'est peut-être un peu normal parce que l'échappement d'origine qui était monté sur la moto avait été vidé et j'ai préféré mettre une... enfin j'ai préféré... j'ai mis une chicane sur le micron, tout simplement parce que le circuit où je vais, c'est-à-dire je roule à Alès et en week-end c'est 95dB donc forcément il ne fallait pas déconner avec ça. Donc du coup, on va enchaîner sur le changement des leviers offerts par une autre personne ainsi que la coque de sel, celle par contre achetée sur Aliexpress. Donc les leviers, je ne sais pas d'où ils proviennent mais ils ont l'air d'être bonne qualité. La coque de sel, en revanche, c'est bluffant. Franchement, le chinois pense à tout. Petite vis, clips, franchement, temps de monte, deux minutes, même pas. Allez, on continue ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai à l'arrière disque Brembo Oro à l'avant et pneus Swarsmak TT. Et donc maintenant on passe du coup à la partie que je maîtrise absolument pas et où là j'ai besoin d'un professionnel. Donc démontage de l'ACT, démontage des bougies et normalement ce qui devait juste se transformer en simple réglage des soupapes c'est transformer en pastillage de la totalité des soupapes. Donc des 16 soupapes parce qu'en fait de la moto à 48000 et c'était encore le joint d'origine donc elle n'a jamais été ouverte. Donc je remercie encore mon mécano d'avoir été bien courageux pour faire cette opération qui lui a pris plus de temps qu'initialement prévu. Mais grâce à lui la moto est prête et je vais vivre de sacrées expériences. Merci beaucoup.